Dans cette vidéo, je vais te proposer une démonstration de la règle de dérivation des fonctions composées. Donc on va regarder la règle de dérivation d'une fonction composée. Alors, la première chose déjà, c'est de se rappeler de cette règle. On va considérer deux fonctions u et v qui sont dérivables sur un intervalle. Et on va donc considérer ces deux fonctions-là sur l'intervalle de dérivabilité. Et en particulier, on va dire qu'elles sont dérivables en un point x. Et puis, on va considérer la fonction f de x qui est définie comme ça, c'est u de v de x. Et dans ce cas-là, la dérivée f' de x, c'est la dérivée de u calculée en v de x. Donc c'est u' de v de x multipliée par la dérivée de v par rapport à x. Donc v' de x. Alors ça, on peut l'écrire avec une autre notation qu'on utilise très très fréquemment. Pas beaucoup au lycée, mais plus tard, ça devient la notation vraiment la plus utilisée. En fait, f' de x, je peux l'écrire comme ça. C'est la dérivée de f que j'écris df par rapport à la variable x. Donc je l'écris comme ça, df sur dx, ça veut dire exactement la même chose. C'est la dérivée de f par rapport à la variable x. Et ici, quand on dérive f par rapport à x, c'est la même chose que dériver la fonction u ici par rapport à x. Donc ça, je vais l'écrire comme ça. C'est du sur dx. Et ce qui est intéressant ici, c'est que formellement, on peut imaginer écrire ça du, la dérivée de u par rapport à v, multipliée par la dérivée de v par rapport à x. Et on pourrait simplifier en haut et en bas par dv, retrouver exactement notre du sur dx. Et ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, cette expression-là, u' de v de x, eh bien ça, c'est la dérivée de u, pas par rapport à x, mais par rapport à v. Donc c'est ce terme-là, du sur dv. Et puis le terme qui est ici, c'est la dérivée de v par rapport à x. Donc c'est ce terme-là, dv sur dx. Et bon, de toute façon, ce qu'on va faire maintenant, c'est repartir de notre définition. Le nombre dérivé f' de x, en fait, c'est la limite quand delta x tend vers 0, de f de x plus delta x moins f de x, divisé par delta x. Alors ça, je vais expliciter un petit peu le numérateur en fonction des fonctions u et v qui sont là. Donc je vais écrire ça comme ça. C'est la limite quand delta x tend vers 0, de f de x plus delta x. En fait, c'est u de v de x plus delta x moins u de v de x. Voilà. Et ensuite, je dois évidemment diviser tout ça par la variation de la variable x, delta x. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que le numérateur qui est là, celui-là, eh bien ça, c'est la variation de la fonction u. Donc finalement, ce que j'obtiens ici, c'est cette expression-là. Je peux l'écrire comme ça. La limite quand delta x tend vers 0, de delta u sur delta x. Alors là, tu te demandes peut-être à quoi ça sert tout ça. Eh bien, maintenant, on va se servir un petit peu de ce stratagème que je t'ai montré avec cette écriture. En fait, je vais réécrire ce quotient différemment en faisant apparaître la variation de la fonction v. Donc je vais faire ça ici. Ça me donne limite quand delta x tend vers 0. Donc de cette expression-là, mais que je vais écrire comme ça. delta u sur delta v, la variation de la fonction u rapportée à la variation de la fonction v, multipliée par la variation de la fonction v rapportée à la variation de la variable x. Voilà, c'est ce quotient-là que j'ai écrit de cette manière-là. Bon, là, tu ne dois pas être perturbé. Delta v, c'est un nombre. Tu calcules v de x plus delta x moins v de x. Ça, c'est delta v. Donc c'est un nombre. Donc tu pourrais simplifier delta v en haut et en bas et retrouver exactement l'expression du rapport qu'on avait ici. Maintenant, je me retrouve avec la limite d'un produit. Et je vais utiliser ce que je sais sur les limites. Je sais que ça, c'est égal au produit des deux limites. Donc ça, en fait, c'est la limite quand delta x tend vers 0. De, alors, cette quantité-là, je vais essayer d'utiliser des couleurs un peu plus visibles. Cette quantité-là, delta u sur delta v, multipliée par la limite quand delta x tend vers 0, de cette quantité-là ici, delta v sur delta x. delta v sur delta x. Alors si tu veux, je peux même mettre des parenthèses. Donc c'est cette limite-là, multipliée par cette limite-là. Alors là, il y a peut-être des choses que tu reconnais. En fait, ici, la limite quand delta x tend vers 0, de delta v sur delta x, ça, tu auras peut-être reconnu que c'est exactement la dérivée de v par rapport à x. Donc cette expression-là, ça, ici, c'est v prime, v prime de x, donc qui est cette partie-là. Alors ça, c'est déjà pas mal. Il nous reste à examiner le premier facteur qui est là, limite quand delta x tend vers 0, de delta u sur delta v. Alors là, on est un petit peu embêté parce que ça ressemble vraiment à la dérivée de u par rapport à v ou la dérivée de u par rapport à x, mais c'est ni l'un ni l'autre tout à fait, enfin, pas vu comme ça, puisque ici, on a limite de delta u sur delta v, mais c'est pas delta v qu'on fait tendre à 0, c'est delta x. Donc là, il y a quelque chose à régler quand même. Et ça, on va pouvoir s'en sortir en utilisant ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Alors, je vais te le remontrer. Dans la vidéo précédente, on avait démontré que si on avait une fonction continue en un point x égale c, eh bien, quand delta x tendait vers 0, delta u tendait aussi vers 0. Ça veut dire que dans le cas de fonctions continues, le fait de considérer des variations de x de plus en plus petites, eh bien, implique que les variations de la fonction u seront de plus en plus petites aussi. Alors ici, on va utiliser ça non pas pour la fonction u, mais pour la fonction v. on sait que quand delta x tend vers 0, comme la fonction v est continue, puisqu'on a dit que les deux fonctions u et v étaient dérivables en x, donc ça, ça nous assure qu'elles sont toutes les deux continues, puisqu'une fonction qui n'est pas continue en un point ne peut pas être dérivable en ce point. Donc la fonction v, elle est continue, donc quand delta x tend vers 0, à ce moment-là, delta v tend vers 0 aussi. Du coup, on peut réécrire cette limite-là, puisque ici, on fait tendre delta x vers 0, on sait que du coup, delta v va tendre vers 0. Autrement dit, cette limite-là, je peux l'écrire comme ça, c'est la limite quand delta v tend vers 0 de delta u sur delta v. Et du coup, là, on a quelque chose de tout à fait clair, c'est la limite quand delta v tend vers 0 de delta u sur delta v. Donc c'est effectivement la dérivée de u calculée en v de x. Donc ça, effectivement, c'est u prime de v de x. Voilà, donc là, on a terminé en utilisant finalement le fait qu'on a une composition de deux fonctions qui sont dérivables au point x, et puis le fait que pour une fonction v qui est continue, quand delta x tend vers 0, delta v tend vers 0 aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'auras aussi convaincu que finalement, cette fameuse formule de la dérivation d'une fonction composée qui est vraiment très très utile, eh bien, elle ne sort pas de rien du tout. Sous-titrage ST' 501